Ramesi Bedia était l'invité de Nathalie Lévy ce lund 22 janvier dans En Aparté sur Canal+. L'acteur et humoriste s'est confié comme rarement sur les rapports qu'il entretient avec ses enfants. Il est assez rare que Ramesi Bedia s'exprime sur sa vie privée, lui qui est papa de quatre enfants, Salomé, 23 ans, né de sa relation avec Sandrine Bogart, Elia et Ava, qui l'a eu avec Anne de Petrini, ainsi que Georges Ali, fruit de ses amours avec sa compagne Marion. Mais ce lundi 22 janvier, il s'est essayé à l'exercice, alors qu'il était l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+. L'acolyte d'Eric Judor s'est alors exprimé sur cet aspect-là de sa vie, confiant notamment à la journaliste avoir un rapport assez étrange avec ses filles. Ce qui est dû à sa profession et à la notoriété qu'il a acquise grâce à celle-ci. En effet ce n'est pas toujours facile d'être les filles de Ramesi. Il a même l'impression qu'elle déteste son métier, elle n'aimant pas ça. A tel point qu'elles ne sont pas vraiment au courant de l'actualité professionnelle de leur père, elles ne regardent même pas mes films, je crois. Ramesi, père plus présent qu'avant ? Il reste toutefois prêt à les aider et les encadrer si jamais elle change d'Avis et décide de suivre ses traces. Il faudra travailler, écrire et monter des projets. Ne pas attendre dans ta chambre qu'on t'appelle pour avoir un rôle, avance-t-il, expliquant alors n'avoir aucune volonté de s'opposer à ce que ses enfants fassent carrière au cinéma. Actrice ou acteur ça vient après. Le premier truc s'y est dit être initiateur des projets pour ne jamais être dépendant de la volonté des autres, prévient-il tout de même, en prenant alors l'exemplé de sa sœur Mela Bédia, qui est aujourd'hui actrice. Si ses enfants ont donc besoin de conseils, Ramesi sera donc là pour les accompagner et leur accorder du temps. Ce qu'il n'a pas toujours fait, concédait-il en toute transparence pour Libération l'année dernière, avant, j'étais trop en feu, dans ma carrière, le boulot, la vie. Je faisais style, oh j'ai un enfant, si est-il mignon, si est-il ce qui compte le plus, mais ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, il semble davantage concerné par son rôle de père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501